Bienvenue à tous pour l'épisode 56 de l'ascension de la dynastie de Heno. On se retrouve avec le pape Guillaume le Chauve de la papauté monarchianiste du Saint-Empire Belge Wallonique. Il faut juste reprendre sa respiration en plein milieu et ça coule tout seul. On a repris dans l'épisode précédent Jérusalem lors d'une petite croisade, fort sympathique, ainsi qu'une partie de l'Empire Arabe. Globalement je crois que c'est l'équivalent de la Syrie si je ne me trompe pas. Le Royaume de Syrie effectivement voilà. Donc on a repris le Royaume de Syrie, on a repris le Royaume de Jérusalem. Par contre ça commence à le Royaume de Venise. Oui d'accord Venise a pris possession de ça d'accord mais voilà. Dans l'idée voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va dans cet épisode essayer de reprendre Alexandrie pour commencer. Il faut aussi savoir qu'on a prévu un mariage entre la Malika Maria II de Ifriqia et le prince Alexandre. Donc on ne peut pas lui déclarer la guerre parce que sinon on va briser l'alliance. Ça c'est quand même pas coupou là on va être honnête. Cela dit je peux quand même le faire. C'est juste que voilà on perd un niveau de gloire, on tient à attaquer un allié pendant trois ans. Disons que ce sera mal vu. On va partir de ce postulat là. Mais bon. Pas trop grave non plus. Alors est-ce qu'on a ici Péla Ranson ? Oui bien sûr j'accepte que tu me payes. Alors le meilleur chevalier. On s'attend à une saine rivalité entre combattants mais la discorde croissante entre Adelbert et Johanna détériore l'ambiance à la courte. Aldebert est généralement considéré comme plus compétent mais Johanna s'inscrit en faux contre cette affirmation. En pleine audience cette dernière fait éruption dans ma salle du trône et serrant la poignée de son épée s'écrit « Aldebert, un seul de nous deux peut prétendre être le chevalier le plus habile de l'Empereur. Alors retrouvez-moi dehors et je trancherai la question. » Aldebert réplique avec avidité « Je vous mettrai en pièce sur place s'il n'y avait pas la présence de mon seigneur, sorcière. Excusez-vous et j'épargnerai peut-être votre vie. Je dois agir rapidement si je veux arrêter cette escalade. Prenez leurs épées, donnez-leur des lames d'entraînement, bien évidemment. Alors l'audience, on pourrait le faire, c'est vrai, mais bon c'est un peu pour les gueules. Enfin je n'ai pas envie de me meuler à la populace, n'est-ce pas ? On va mettre une petite pause. Ah oui c'est vrai que j'ai plein de prisonniers, j'avoue oublier. Je n'ai pas envie de les faire tous un par un, bien évidemment. Donc voilà, on va rançonner nos 15 prisonniers ici. Et... On va potentiellement commencer à épandre, enfin étendre un petit peu nos terres, mais... Enfin je ne sais pas en fait, c'est... Oui d'accord, je veux bien enterrer la hache de guerre. Donc nous avons eu des différends pour le passé, mais nous ne vous pas d'accord. Il est temps de laisser tout cela derrière nous, me dit ma rivale Euphémia. Tout à fait, d'accord, d'accord. La renaissance pour ma dédié estime, ma belle-fille Nesta a donné naissance à une fille. J'étais enfant de l'anissi de Heno, mérite un nom approprié. Ah là tout, hein, Amazon, génie, magnifique. Mais tu n'avais pas une soeur toi ? Ah non. Bah tu t'appelleras à Hildegarde. Hildegarde, comme ceci. De toute façon, pour avoir une impératrice qui n'a pas l'idée de garde, moi je veux bien. Par des vies ou de l'or, on ne peut pas essayer de déstabiliser l'économie, bien évidemment. Irby, oui on va ouvrir l'oeil, bien sûr. Arpaïa, la rançon, oui on accepte. Allez hop, on continue vite fait à faire nos machins là. Comme ça, ça c'est bon. Ah alors, on peut exiger des paiements, mais bon, la flemme de tout se l'est demandé un par un. L'or de Calatrava s'agrandit et a besoin de plus de terre pour organiser la défense de la femme anarchieniste. La cité de Rosède convient parfaitement à notre objectif et nous souhaitons prendre cette propriété à bail pour notre cause, signé le grand maître Weimar de l'or de Calatrava. Et bien évidemment, votre demande est acceptée pour Dieu. Tout à fait. Donc là, on est à 100 000 d'or et toujours pas de possibilité de le dépenser. Mon maître espion a annoncé qu'une grande nouvelle mavassade des chaises minissantes complète contre mon choali Birut. Quelle fête effrontée, bien évidemment. Bon, alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à aider un petit peu. Oui, je peux accepter de vous laisser payer la rançon, pas de souci. Juste le conseil, 3 ans, 19 mois, très bien. On est fort content, on est fort aise. Ce serait peut-être temps qu'on prenne un petit peu l'Empire Scandinave, pourquoi pas. Ah, parce que bon, je vois que mes jeunes gens sont pas très très... Voilà, ils sont pas... Faut pas très très motivés à aller à la guerre, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que la guerre, finalement, c'est un sport national. En Wallonie, j'ai envie de dire, c'est... Voilà, c'est... Ce serait quand même dommage de ne pas profiter gentiment de... Cette opportunité pour agrandir notre territoire. Et malheureusement, je crains que l'Empire Mongol ne soit clairement pas... Un adversaire qui puisse être un jour à mon niveau, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est triste, c'est très triste, mais bon. On a déjà gagné la guerre, bah décidément ça a été vite. Ouvert d'esprit, tout à fait, je suis assez ouvert d'esprit. En certains cas. Alors bien évidemment, on gagne ce territoire, ça a été fort rapide. La reine quoi ? Comment qu'on fait encore pour fermer ? Ah oui, c'est ça, c'est ça. La reine Posca a changé de culture, est devenue franconienne. La place de Cisalpine. Ouais. Alors l'unité de ma maison, là, actuellement, compétitive, ça ne m'étonne pas des masses. On peut l'accorder par contre à la princesse Ildem, pourquoi pas ? Juste, est-ce que tu es fiancée ? Oui, à Duchy de Lothian, donc non, du coup non. Est-ce que j'ai pas quelqu'un, genre, je sais pas moi... Quelqu'un qui n'aurait pas de terre ? Je sais pas, par exemple, tu n'as pas de conjoint, magnifique. Ok, on va se trouver un conjoint, mais en matrilinéaire, bien évidemment. Ce sera Alphonse de Poitiers-Poitiers, pourquoi pas ? Non, il y a déjà des terres, ça va pas. Ce sera, ce sera, ce sera... Ah, tu as une revendication, mais tu... Ah non, tu es héritier, donc ça va pas. Alors sans alliance, de préférence, si possible... On est vraiment obligé de prendre des alliances, bon tant pis. Avec alliance, pourquoi pas ? Bon, quelqu'un de ton âge, approximativement, serait pas mal non plus aussi, hein. Alors toi, tu es quoi ? Toi, tu es... Tu n'es pas du tout un... Un héritier de rien du tout, c'est très très bien. Donc tu es 6 alpin, bon, on fera avec, hein. Voilà, on va accepter ceci, pourquoi pas. Très élevé, probabilité d'engendrer, ce sera magnifique. Et... Oh merde ! Et du coup, cette charmante damoiselle... Va bien évidemment obtenir ces deux titres ici. Voilà. Accorder le titre à... Pourquoi je ne peux pas lui donner ? Ah, parce que c'est un héritier, d'accord. Hop, pourquoi pas. Au moins, elle a quand même ce territoire là, c'est déjà pas mal. Et elle obtiendra potentiellement ce territoire-ci aussi, je pense. Alors, par contre, ici, donc, il y a un duché qu'on peut créer, bien évidemment. On va lui donner, hein. On va lui donner deux ce pas. Accorder les titres. Duché de Edgalfilki, pourquoi pas. Et tu obtiendras le deuxième duché ici, et le royaume de Norvège, je pense. Bien. À terme, je veux dire. Alors, hop, hop, ce sera très bien comme ça. On redéclaire la guerre ici, bien évidemment. J'entends... Ah, j'adore cette musique. Alors, j'accepte vous-même votre... Tout à fait, c'est magnifique. Ça me fait fort plaisir. De savoir qu'ils acceptent, voilà. Les mariages. Mon conseiller Rosendo a péri. Une nombre sur l'Ip. Je tâcherai d'ouvrir l'œil. Alors, j'ai un conseiller qui est décédé. On va le changer. Donc, le maître espion va... Ça va être le prince Lucetto Bradfer de Germanie, qui va être à cette place. Et on va mettre... Le contre l'ordinaire CP longue de Nicosi, en tant que maréchal. C'est parti de la maison Enoshamkour. On en a des maisons, par contre ? Alors, la paie du mensonge. Elle m'a fait un choc de surprendre ma fille Ip. Elle est en train de voler le contenu du coffre de voyage de la Raine Fosca en visite. Elle a blamé un jeu qu'un autre enfant avait inventé, mais je ne... Mais je pouvais dire qu'elle montait. Vous devez apprendre à vous en tirer avec vos mensonges. Comme ça, le garde le très fourbe. Ça ira très bien comme ça, pourquoi pas. On a besoin de gens un petit peu fourbes dans la famille, de toute façon. Donc ça, c'est bon. Ah ben, on a déjà gagné. Parfait. On appuie les demandes. On disperse tout le monde. Et Jadar... Donc elle aura trois comtés au total. Magnifique. Donc tu vas également avoir... L'autre duché, du coup. Duché de Glamachin, là. On va te donner. Voilà. Donc comme ça, c'est très très bien. Alors, le Royaume de Norvège, on peut créer le titre. C'est magnifique. Et on va pouvoir lui accorder, vu que c'est une fille, directement. Donc on va lui accorder le titre Royaume de Norvège, bien sûr. Alors le Royaume de Norvège qui est un peu court. Parce que le Royaume de Bretagne, c'est pas mal étendu. Alors le Royaume de Bretagne, c'est... Le duché de Cornouaille, une partie de la Bretagne, mais pas entièrement. Puisqu'il a été grignoté par la Frise et l'Aquitaine. Mais il se retrouve un petit peu du côté de... De Blois, par exemple. Il se trouve du côté de... Vos couleurs. Il se trouve un petit peu en Norvège, également. Il se retrouve aussi du côté de... Du Resme, en... En Orsombri. Il se trouve aussi du côté de... C'est quoi ça ? De Sylvs ? De Faro, au Portugal. Il se trouve du côté de Zamora, en Espagne. Ainsi que de Saragosse. Donc vraiment... Ah le Royaume Breton, c'est un Royaume qui est... Il se trouve aussi également... Du côté de Gênes, de Novara, de... Il manquerait plus qu'ils aillent un petit peu de territoire en... En Afrique, ils auraient... Ils auraient des territoires un peu partout. Il manquerait quelque part... Un petit territoire par là, un petit territoire par-ci. Peut-être potentiellement vers Jérusalem. Mais il serait vraiment pas... Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors le Royaume de Frise, le Royaume de Frise n'est un peu moins éclaté en termes de... On va dire de... De portée, de portée géographique. Quoique... On va dire des choses qui n'ont qu'un sens pour le Royaume de Frise. Le Royaume d'Aquitaine, par exemple. Le Royaume d'Aquitaine, lui... À part une ou deux terres, c'est encore assez... Assez correct. Bon. Mais... Toujours est-il qu'on va quand même continuer à faire cette partie. Réconfort de les écrits. Donc la dernière oeuvre de ma vassalle, la reine Eleonora. Fait fureur à la cour. Elle évoque les sentiments de chagrin, de perte et Eleonora. Me la dit publiquement. Quand un si beau visage est ôté à la vue, nous crions et j'émissons face à cet imprévu. Lorsqu'un si grand homme disparaît, chacun en son âme est défait. Jusqu'à présent, j'ai gardé pour moi ce que j'en pensais. Mais l'agitation qui a suscité est devenue trop importante pour que je n'aime mieux plus longtemps. Je vois que c'est vraiment sincère. Alors ma fille Eleonora peut se marier. Tu vas te marier potentiellement avec... Prince Roger d'Angleterre, qu'en dites-vous ? Ça me paraît pas mal, ça. Je vous invite à honorer notre alliance à me rejoindre dans la guerre sainte pour le comté de Chellab. Enfin bon, moi je veux bien, mais c'est un comté que tu attaques là, non ? Ah ouais d'accord, mais t'as vraiment pas assez de troupes. Est-ce que j'ai le droit de lever des hommes chez toi, moi ? Je pense pas, hein ? Je sens que je vais pas m'amuser. Bon. Ok. Qui c'est que... C'est les coups ou non les ennemis ? D'accord, d'accord, d'accord. Donc le plus rapide serait encore que je débarque ici, que je passe par là et que j'attaque les coups ou non par là-bas. Ok. Bon, ça marche. Pourquoi pas. Allons aider notre dynastie à faire des choses bien. Ça, on a pas grand-grand-chose d'autre à faire. En attendant que... Alors, j'attends patiemment sur mon trône l'arrivée de la duchesse Grubana. Il aura en fait failli peu de temps alors qu'elle ne soit annoncée et présentée devant moi. Elle s'ajoute aussi une différence et n'offre que le servent d'être une vassale loyale de l'Empire. La duchesse est manifestement entraînée, mais son manque de maîtrise de la langue vulgaire modifie le sens de ses voeux de façon comique. Et elle prononce sous le rire édouvé de mes courtisans. Bel et fort, Grubana. Ce n'est pas une langue facile. Alors, très bien. Donc, on a une alliance formée avec la reine d'Angleterre. Il fait partie de ma dynastie. D'ailleurs, il y a beaucoup de rois, de reines, etc. qui font partie de ma dynastie. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, mais D.I. là, on n'a pas eu... Ah, c'est vrai qu'on pourrait prendre... Attendez, mais il y a le roi... Ah, mais la percelle, c'est... Non, je n'avais pas vu. C'est quoi ça, par contre, les Transoxianes ? L'Empire mongol, il monte en puissance ou... Oh, c'est... Oh. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. T'aurais pas envie de ne pas être d'Angleterre, mais être de ma foi, accessoirement, non ? Demande, c'est pour un ami. Ouais. Orthodoxe. Bon, j'avoue quand même qu'on est pas mal en termes de religion murcianiste. C'est ça, malheureusement, bon, bah, les Tengriests ici... Arr... Qu'ils viennent... Contrecarrer... Travaillent de longue haleine, malheureusement. Bon, il faut que je revérifie, voilà, c'était là. Alors, vous allez tous vous diriger ici, une fois que vous serez complètement alliés. Afin de tous vous mettre dans le même bateau. Pour ne faire qu'une seule chose, et pas faire trois débarquements différents. Voilà. Alors, donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est attaquer ça ici. Magnifique, ça prend le chemin que je voulais. Et donc, tu vas t'attaquer à ça ici, putain, putain. J'ai augmenté mon intrigue de 1 grâce à mon vieillissement, voilà. Ma pape Guillaume, nous avons eu de différent par le passé, mais n'êtes-vous pas d'accord qu'il est temps de laisser tout cela derrière nous ? Me dit mon rival est vassal le roi Seguissement. Qui est le roi d'Anatolie. Mais mais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Laissons donc les rivalités... Mourir avant nous, j'ai envie de dire. Alors, on a plein de choses à faire, mais j'avoue que j'ai un peu la flamme de tout lire et de tout faire. J'ai appris le secret de liaison de Bouchard-Bac. On s'en fout, c'est du cul, du cul, du cul. Demandez un divorce. Ma chante adulte, oui. On accepte le divorce, toujours. Alors, je suis fier de voir que ma fille est devenue une adulte. Svalchetti a toujours été une enfant active et enthousiaste. Et c'est sans surprise, bien débrouillée dans ses études de la guerre et du combat. Elle a fait preuve d'une grande aptitude à la fois en tactique de combat et en gestion des armées. Cela et fera certainement une bonne commandante. Voilà, c'était très bien. Donc, ma deuxième fille, la reine alliée nord de Jérusalem. Reine de Jérusalem, donc quand même pas mal. Et mariée au roi Roger Jérusalem, qui héritera également de l'Angleterre. Un petit peu comme Richard Cœur de Lyon au final, mais bon, bref. Les habitants de mon pays continuent d'être touchés par les petits petits variole du bœuf. On s'en fout, notre réponse se trouve peut-être dans les écritures. Ça mérite d'être clair, au moins on s'en tamponne le coquillard. Donc ici, on prend rapidement d'assaut. Tout c'est saloperie ici, n'est-ce pas ? C'est bon. Ah oui, c'est pas un... Il faut pas battre les moutons. Voilà, c'est fait, j'ai fait quelque chose. Alors, je sais pas si c'est constructif, mais j'ai fait quelque chose. J'ai mis moyen de gaspiller de l'argent. Composé de mes pharmaceutiques. Euh... Oui, tout à fait, oui. Pourquoi pas ? Ah oui, c'est un manuscrit de la cour royale, d'accord. Très bien, pourquoi pas ? Je pense que c'était un simple livre, mais pas du tout. Très bien, on prend ça, on détruit. Alors ici, on va directement partir... Prendre gentiment le siège de la ville. Alors, l'enfant profite de la tutelle de l'épouse, c'est magnifique. Mon conseiller Guy a pairé... Mais ça va, c'est un conseiller, apparemment. On va remplacer la fiancée, il doit se marier. On envoie la proposition, bien évidemment. C'est excellent. On est fort contents. Ah, très très la cour... Bah, il essaie de draguer ma petite île des gardes. Petit salopard. Alors... Ah, j'ai envie d'aller là-bas, moi, pour voir. Alors, tout ça, c'est un terrain infranchissable, malheureusement. C'est trop radical. Donc, je dirige, je vous apprécie d'en profiter d'une heure. Oui, bon, encore des histoires de cul, hein, comme d'habitude. C'est quand même formidable, hein, ce jeu. Enfin, je crois que ça va un petit peu parce que j'ai fait en sorte que ma religion était assez ouverte sur le sujet, mais quand même. Je ne pensais pas que ça ne parlerait que de cul tout le temps. Après, j'ai beaucoup de territoire, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai... Bon, je peux comprendre que, effectivement, ça joue. Je pense que je peux le comprendre. Que ça joue, mais bon. Fabriquer une revendication, non. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus. C'était plutôt convertir quelque chose. Nous allons convertir... Qu'est-ce que ce territoire catholique fait là-bas ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dites-moi, l'autorégime, tout à fait. Dites-moi, vous êtes catholique, vous... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est hors de question, c'est hors de proposer. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir par là-bas ? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que cette débauche ? Ah, mais vous aussi, en plus, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais vous allez tout de suite revenir dans le giron de l'église, hein ? Je vous ai dit qu'à la guerre, il n'y a pas de problème. Voilà, tout à fait. Exactement. Je comprends que vous ayez fait une erreur. J'espère que vous vous en rendez compte par vous-même, c'est magnifique. Alors là, par contre, c'est pas ça qu'il me faut, mais... Ouais, donc tu vas repasser mon arcanie, c'est très très bien. Donc ça, ça se passe bien. Est-ce qu'on a de l'orthodoxe ici ? C'est bien de l'orthodoxe. On va exiger une conversion, parce que je vois bien que... Ce pauvre homme ne sait pas vraiment que... Voilà, il fait partie d'une religion malheureusement désavouée, hein, de nos jours. Voilà, il faut le remettre quand même sur le droit chemin, je pense que c'est un petit peu notre devoir. Alors les Khazars, bien évidemment, sont monarcanistes, hein. Je n'ai jamais osé en douter, mais dis donc. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça se passe plutôt pas mal. Eh bien, on va voir ici pour convertir un comté. On va convertir, admettons... On va convertir aux alentours de Jérusalem, je pense bien. On va convertir Damas, par exemple. Où on fera Acre, si c'est toujours pas fait ? Et on verra bien. Où sont mes hommes, d'ailleurs ? Ah, que Dieu soit loué. Vous avez fait le bon choix. De toute façon, vous auriez fait le mauvais choix. Vous ne l'aurez pas regretté longtemps. Vous n'aurez pas eu le temps de le regretter longtemps, c'est ça que je voulais dire. Eh bon, il ne manque plus que ça à faire ici. C'est bon, on aura gagné cette guerre. Pour notre allié. Qui, ma foi, est quand même assez faible. Alors, Monseigneur, il va nous distribuer de l'argent. Oui, oui, tout à fait, oui. 15% de chances d'être variolé, mais... Comment ça, 37% ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, parce qu'ils occupent Karabash. Bon, ben, j'y vais avec Karabash. Je vais te la libérer, moi, la Karabashi, tu vois. Ames exotiques. En plus de leurs marchandises étrangères, les marchands viennent avec des histoires surprenantes et invérifiables de pays lointains. Un groupe de colporteurs, Sam, dit avoir apporté des objets Rajatsani, censés venir de la cour lointaine d'une grande souveraine, la Maharani, Ari, Yadévi, de Sinde, rien de moins. S'ils le disent. Allié Baevi, le principal négociant, souris en coin, nous échangeons votre côte de maille flexible. Donc, déjà, ça, c'est pas possible. Contre notre épée unique en son genre. Je me tourne vers Alderic pour me guider. Il ne s'agit certainement pas d'infos, Monseigneur, cette âme est d'origine de grande qualité. Ah, de Souvira, Tchéninepsi, disparaissez. Le roi Aldebert et l'île de garde de Enos sont maintenant mariés. Très bien. Alors, en dépit, ses forces soutenues visant à condamner la superstition qui entoure l'épidémie de varioles de bœuf. On doit prêcher contre cette pratique, bien sûr. Totalement intolérable que ce salopard, n'est-ce pas ? Conte, moult, bêtises. Deuxièmement, conversons sont vus dire par les anciens rabbins dégâts reconversions à la vraie foi. Je devrais interroger cette hérétique. Franchement, de toute façon, c'est plutôt ça, le truc. Par contre, Pirkobain Moïmo, là, qu'est-ce que tu... Oui, d'accord, mais tu es sans terre, donc ça va. Alors, dites donc, mais c'est qu'il y a du catholicisme qui commence à se propager, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Attention, parce que je surveille, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là, catholique, là ? Oh là là ! C'est très, très mauvais pour les choses, ça. Tu refuses, par contre, tu seras emprisonné, hein. Ah, mais c'est me semble. Donc ça, c'est très bien. Elle a ouvert les yeux face à la vérité de ce monde. Même chose pour cette personne, j'imagine. Tout à fait. Alors, cette personne-ci aussi, également, je pense. Quoi qu'il n'est pas catholique. Alors, Hervicien en Ypres, ça vaut le coup d'essayer. Une flore abondante pour 900 pièces d'or quand on a 110 000. Ça va. Donc, Arsind est adulte. Je suis ravi de voir que ma fille est devenue une adulte. Arsind a toujours été une enfant active et enthousiaste. Et c'est sans surprise, bien débrouillée dans ses études de la guerre et du combat. Elle a fait preuve d'une grande aptitude à la forme tactique de combat et en gestion des armées. Et fera certainement une bonne commandante. Ils grandissent vite. Que Dieu soit loué. Alors ici, bien évidemment, on va lui trouver un conjoint en matrilinéaire. On va juste faire en sorte que l'âge soit relativement proche, de préférence. On a le choix dans ceux qui viennent juste de naître, apparemment. Relativement proche, disons-nous. Voilà. On se rapproche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Oui. Pourquoi pas. Eh bien, allons sur Gilberto, machin, là. Pourquoi pas. Ah non, tu hérites de quelque chose. Donc, non, peut-être pas. Alors, Zeslav, Zévolodovic. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça me paraît pas mal. On va essayer de te trouver un petit royaume sur lequel tu pourras gentiment diriger. Mais peut-être pas tout de suite, parce que là, on est occupé quand même. Bon, encore d'histoires de cul, comme dame. Parfait. Proposition de mariage qui est acceptée. Vous êtes peut-être un empereur, mais vous êtes aussi un monstre ridicule. La cholera injustifiée exprimée par ma vassal, la bourgmestre Adélaïde, est une surprise. Elle a été très stressée ces derniers temps, mais se comporterait ainsi. Que même elle lutte, c'est apaisant. Parmitié nouée, très bien. 100% pour favor. Voilà, 100%, magnifique. Très bien. Alors, on a effectivement à l'aposta qu'on peut prendre en termes de machin. Donc, c'est magnifique. Bon, c'est bon. Tu veux bien terminer ta guerre, là ? Parce que je commence à en avoir un peu ralpropotin, là. Ça va pouvoir disperser mes troupes, bordel de merde. Mais tu as 100%, tu vas la faire, enfin, tu vas la déclarer, tu apaises, c'est pas possible, non ? Ah, ben, quand même, merci. Hop, on disperse tout, ainsi soit-il, voilà. Dans un texte sacré. Alors que je me promène au marché, une marchande m'interpelle pour me dire qu'elle a quelque chose qui va susciter mon intérêt. L'odeur des herbes séchées, des teintures étrangères envahit mes sens. Lorsque je m'approche de l'échoppe, la marchande fouille dans sa collection de volumes poussiéreux et autres trésors. Après quelques instants, elle en sort un vieux livre, et ainsi sur le fait que j'en ai besoin pour ce qui est à venir. D'accord, je veux bien. Après tout, j'ai de l'argent. On peut le garder, pourquoi pas. Ah. Alors, un compote contre mon neveu Herbert, c'est un peu triste, mais bon, pourquoi pas. Un texte sacré, la bibliomancie. Alors que je range mon légendaire doré simple, un morceau de parchemin tombe. Il contient les instructions d'une pratique appelée bibliomancie, qui consiste à deviner sa destinée à partir d'un passage d'un livre. Il me suffit d'ouvrir ce texte à un endroit aléatoire et de lire le premier verset fatidique sur lequel mes yeux tombent. Je cède à la tentation. Je suis dans les instructions à la lettre et choisis un passage au hasard dans le texte devant moi. Fritonant de l'impatience, j'ouvre les yeux et je lis. La peur est la mort de l'esprit. L'âge meurt de mille petites morts, mais un homme courageux ne meurt qu'une fois. Que dois-je en conclure ? Eh bien, j'en conclue que c'est fascinant et que cela nécessite des recherches plus approfondies. Voilà. J'ai enfin compris le passage mystérieux de la légende dorée simple, et je me sens beaucoup plus sage. Les fils du destin me paraissent plus clairement. La peur peut bien être la mort de l'esprit, mais j'ai affronté la mienne. Sans peur, je ne meurs qu'une fois. Oui, je veux bien que c'est peut-être à... Voilà. On va prendre sur le tas pour obtenir 20% des aptitudes déconseillées qui seront ajoutées au nôtre. Ah, donc là, on est quand même costaud, ça fait plaisir. Alors là, fascination actuelle qui reste cette moitié magnifique. Est-ce qu'on est encore en... On n'est plus du tout en trêve contre l'Empire Arabe ? On a récupéré toutes nos troupes, c'est très bien. Alors, Duché de Jure, non, il n'y a rien d'intéressant ici. Par contre, on pourrait faire une guerre sainte pour un duché. Et j'ai oublié le nom de duché, par contre, c'était... C'est pas Abarid. C'était... C'était pas Eichoun ? C'était Eichoun, je crois. C'est ça. On va déclarer la guerre sainte pour Eichoun. Où est la capitale de l'Empire Arabe ? Ça, par contre... Ah, elle est ici. Sultana d'Arabie, très bien. On va aller prendre ça en premier, bien évidemment. Pas de raison de ne pas attaquer la capitale ennemi. On va lever tous nos hommes d'armée ici. 50 jours pour qu'ils puissent se rassembler. Bon, pourquoi pas. Ils ont combien d'hommes au total ? Ils ont... Ok, alors, puissance militaire à eux seuls équivaut juste à ma puissance militaire en termes d'hommes d'armes. D'accord. Eh bien, bon courage pour cette guerre, parce que vous allez vous faire défoncer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre Mab. D'ailleurs, c'est où la capitale ? C'est pas là. Donc, je vais prendre Mab, Balka... Puis, je vais prendre la capitale ici. Je pense que c'est ça, la capitale. C'est ça. Et après, on va passer vers Alexandrie, je pense. 30 km. Pas plus qu'il y a aux besoins des différents par le passé, mais ne vous pas d'accord qu'il est temps de l'hésite. Tout cela, derrière nous. Me dit mon rival, le grand prince, Yéphimie. D'accord, en effet. Laissons donc nos querelles du passé être des querelles du passé et orientons-nous vers le présent. Moi, j'ai appris un sujet lié. Ici, on va faire ça juste pour dire que voilà. Ensuite, on va aller ici pour prendre la capitale. On trouve bien tout honneur, bien sûr, mais c'est pour gagner les 10% supplémentaires. Par contre, on gagne tellement de scores de guerre en prenant juste une ville. C'est assez incroyable. Les gens s'ils peuvent se marier. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va accepter, bien évidemment. Excellent. On aura donc un couple... Ah, c'est quoi le nom encore ? Ah, j'ai oublié le nom. Un couple albinos, on va la chercher le nom. Un couple albinos qu'on va avoir, qui donnera donc naissance à des enfants albinos. Dans le dynastie, ce sera très bien. On va être en train d'avoir un petit peu de... Un petit peu de couleurs différentes dans notre dynastie. Alors, je suis arrivé à Louvain pour vendre d'hommage. Lige, le rire empereur, en déménage, ma louvauté. Je vous apporte de riches cadeaux, etc. Je le fais entrer. J'accède vos généreux cadeaux, puisque bon, on a déjà lu ça il n'y a pas longtemps. Duc, Guige. Alors, on n'a plus de chancelier. Donc, on va mettre le roi Sigynolfo de Pologne. Pourquoi pas ? Alors, ici, on va pouvoir promouvoir la culture du côté des territoires. Bien évidemment, comment dirais-je ? Non, moi, je n'ai même pas le faire là. J'ai plutôt le faire dans la capitale, je pense. Ici, oui. Alors, ça donnerait quoi ça ? Parce que moi, je veux bien, mais... Il nous en faut combien, là, pour les drakarnes ? 12 comtés en Europe du Nord, sans culture wallonne... Enfin, wallon impériaux. Actuellement, il y en a 4, donc il nous en manque encore quelques-uns. Oh oui, l'Empire mongol a enfin pris quelques... Oh oui, ça, j'aime bien ça. Ils sont 7000 mercenaires, mais ça, c'est pas un problème. Ils ont quand même 16000 d'or, je suis bon. Ils sont un dixième de ce que j'ai en or, à peu près, mais... Enfin, peu plus d'un dixième. On va dire qu'ils ont un huitième. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est fort heureux de le savoir, en tout cas. Donc ça, c'est pas mal. On peut aller chercher à Mahan, ici, pourquoi pas. Ensuite, on va aller chercher toutes ces petites villes-là. Alors, IPKL est adulte. C'est aussi ma fille, j'ai trop de filles, ça, le problème. Pertinence, tout à fait. On va même voir rang, je pense. On va la marier au duc Martin de Thuringe. En matrilinaire, afin que... Les maisons de Haino dominent globalement le monde. Dans sa globalité. Alors, on se fascine pour l'innovation de Manteau d'Hermine. On verra ça plus tard. Parce que c'est pas sûr que c'est sur ça que je voulais partir. Alors, Manteau d'Hermine, qu'est-ce que c'est ? Plus d'un de vassauts, on s'en fout un petit peu. Les gendarmes, ça peut être sympathique, mais plus tard. Armure de plate, c'est pas mal. Ça, c'est pas fou. Les bombardes ou les sapeurs ? Non, je pense que je vais prendre les sapeurs. Je vais prendre les sapeurs. Un petit... Oui, enfin, un petit moins 10% de durée de phase de siège. Oh, quoique... On va prendre les fortifications de l'ère du Moyen-Âge tardif. Très très bien, ça, par contre. Ça me permet de dépenser un peu d'argent dans toutes les villes que j'ai. Alors, maladie, mon corps mortel. Empereur ou paysan de haute noblesse ou de basse extraction, peu importe en fin de compte, nous ne sommes que de simples mortels. C'est ce que je me suis dit tout ce matin, lorsque je me suis réveillé avec de la touille, une douleur sourde qui me martelait la tête et la gorge. Mon corps est parcouru de frissons et ma tête fuit par tous les orifices. J'ai retenu votre respiration sifflante du bout du couloir, mon seigneur. Alderic, mon médecin, passe sa tête par la porte. Si vous le souhaitez, je connais quelques remèdes appropriés. Ne faites pas plus ce qui est nécessaire. Donc Alderic entra dans ma chambre avec un pot en terre cuite dans ses bras et vint s'asseoir près de mon lit. Il sortit une sangsue du pot qu'il regarda tendrement avant de la placer soigneusement sur mon visage. Restez immobile, mon seigneur. Mieux vaut ne pas la déranger pendant leur repas. Ce pot de sangsue semblait être ce dont j'avais besoin. Pour le moment, mes pires symptômes se sont intensifiés et le monde semble un peu plus lumineux. Excellent travail Alderic. Voilà, pourquoi pas. Alors on va passer par là-bas pour aller vers Paramah. Une fois que cette guerre sera terminée, nous allons commencer à reformer des armées un petit peu plus. Je tâcherai d'ouvrir l'œil. Traverser le Périgord. Il devient dangereux. Donc il devient Cisalpokroate, pourquoi pas. Et lui, il a changé de culture, pourquoi il est devenu... Ah, il est devenu Wallon Impérium. C'est magnifique ça. J'adore. Repentez-vous. Je peux certainement débattre avec un prédicateur de rue, tout à fait. Apparemment j'ai gagné parce que j'ai obtenu 250 points de piété. Mais mon irrédition est tellement forte que bon, il y a d'autres chances que ça se passe mal pour moi. Alors maintenant on va s'attaquer à Damiette, qui est juste à côté. Normalement ça nous permettra de gagner cette guerre. Sacré dévoilé, on a des choses plus importantes à faire. L'histoire de cul c'est bien 5 minutes, mais au bout d'un moment ça devient gênant. Malgré, bien que ces nombreux tentatifs pour obtenir mes faveurs ne soient pas passés inaperçus, je ne peux que me sentir agacé par l'intérêt soudain du comte Alphonse à mon égard. Et je ne peux pas me défaire du sentiment que les intentions ne sont pas pures. Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille ? Ah, des cailles, c'est ce que je préfère. Je l'ai mis joyeusement, s'il t'a nési. Je gavante, tandis que le serviteur maintient désespérément le plateau de service. Oh, des filles confites, vraiment délicieuses, exclame Gautislava d'une voix chantante. C'est ça la vie, serviteur, servez en cours des verres de vin épicés, demande à Thierry. Et sans pleurer que mes courtisans s'amusent. Gardez un verre pour moi Thierry, c'est un partagé entre amis. Après tout, un petit verre de vin pour un wallon. De la bière, de l'autre côté, on va être honnête. Mais, tant que c'est alcoolisé, j'ai envie de dire. Hop Guillaume, nous avons eu les différents par le passé, mais n'êtes-vous pas d'accord qu'il est temps de laisser tout cela derrière nous ? Me dit mon rival, le Farin Yagmourasen. D'accord, tout à fait. Durant toutes mes soirées, regardez les étoiles, j'ai vu de mes propres yeux ce dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Les étoiles se déplacent à des vitesses différentes et inversent leur trajectoire à des moments différents. Mais apparemment par grands groupes, en fonction de la sphère céleste à laquelle elles appartiennent. En fait, avec les bons calculs, on pourrait même prédire leur mouvement. Bon, chaplain de la cour, on désapprouve, évidemment. Laisser le royaume céleste aux religieux. Écoutez, je vais vous aimer répondre à les cieux, c'est tout, c'est comme ça. C'est moi le roi de toute façon. Pas le pape, c'est l'empereur. Dans vos précieux pape Guillaume, maudit sois vos aïeuls, jusqu'au septième degré. Ah oui, carrément, n'hésitez pas. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne le pense à cette effusion de sang, je vais accéder à vos demandes. Je n'en attendais pas moins, bien évidemment. Et donc, de fait, nous avons le duché d'Alexandrie. Je ne suis pas conscient. Je suis déçu. Est-ce qu'ils ne vont pas me dire que j'ai trop de duché, là ? Ça n'a pas l'air, hein ? Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Courtisan, prisonnier, on ransonne tout. La flemme de faire ça un par un. On va prendre faille juridique, bien évidemment. Alors, quel âge il a, mon petit machin ? Là, il a 14 ans, donc dans deux ans, il pourra se marier. C'est très bien, on pourra mettre en marche nos plans machiavéliques. Donc, on va quand même consacrer ça à, disons, le palais secondaire, peut-être ? Ah, mais je n'ai pas le titre du duché d'Alexandrie, c'est ça qu'il y a. Bon, ce n'est pas très grave. Je peux l'accorder à ma fille, potentiellement. La dernière, là, je mets son nom. Hippiquel, tu es marié à un héritier, donc non, du coup. Et toi, tu es marié à rien du tout, donc oui. Alors déjà, toi, tu vas être gentil, tu vois. Voilà. Et là, on va t'accorder un gentil titre, celui du comté d'Alexandrie, bien évidemment. Et en plus de ça, on va même te créer le duché d'Alexandrie. Donc, on va accorder le titre, bien sûr. Voilà. Et on va voir si on ne peut pas te construire un petit lieu de sépulture, tranquillement. Voilà, c'est juste pour gagner de la piété, tout ça. On construit un petit peu des trucs à ta place pour t'aider un petit peu. Alexandrie, ça ferait un charmant endroit où enterrer des gens, j'en suis certain, j'en suis convaincu. Donc, alors ici, qu'est-ce que ça se passe ? Elle se défend contre Duc-Tilifad. Alors, c'est elle qui se défend, on est d'accord. Tout à fait. Donc, elle aura un peu moins de terre, c'est pas bien grave. Payez la rançon, négocie une alliance. Qui es-tu ? Kazari, oui, tout à fait, oui. Bon, c'est surtout que je fais ça pour vous aider, parce qu'en vrai... En vrai, j'ai aucun intérêt à faire ça. Relâchement des tensions. Qui l'aurait cru ? Le relâchement des tensions entre le Farin et Agnuracen et moi semble confirmer qu'il a abonné sa Vendenta contre la maison de Heno. Difficile à croire ? Mais je serais fort aise de ne plus avoir me soucié des menaces des Massoufins. Pourquoi perdre mon temps avec de telles fadesses, après tout ? Ici, on ne peut pas attaquer grand-chose d'autre. Un coup puissant à la porte chasse toute somnolence de mon esprit qui dérange l'Empereur à cette heure. Mon hésiteur tardif n'est autre qu'Antoine. Je dois vous parler en privé. J'ai découvert quelque chose de très intéressant. Antoine a découvert un secret du roi Callistos et est prêt à le partager avec moi si cela le libère de mon emprise. Je jure qu'après cela, vous ne me devriez plus rire. L'alliance du roi Callistos. Je me fous qu'il soit un croyant du moment que sa population se convertit. Un nouveau Vareg ? Très bien. Amso encourage la chevalerie, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre de notre côté ? L'Empire Mogol, j'aimerais bien le rencontrer bientôt. Ça va clairement être le choc entre deux empires. Pourquoi tu es en train de perdre contre Turane ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça n'a pas duré longtemps, j'espère quand même. Eino, Frantenhausen ? Très bien. Alors Dippemacy habile, mon chancelier, le roi Signolfo, a travaillé dur pour convaincre mes vassaux et les pays voisins que le traité de Pessinèque le Calife. Radie de l'Empire Arabe est imparfait et légitime, mais rien juste pour moi. Je peux de nouveau lui déclarer la guerre quand le bon me semble. C'est pas magnifique ça. On va en profiter, on va essayer de rallier ces territoires ici, au niveau de la terre. Ce serait pas mal. Ou alors on prend le reste de l'Arménie peut-être. Ah, ça, ça pourrait être pas mal aussi. Par contre, avant, j'avais dit qu'il fallait que je réorganise mon armée militaire. Donc, augmentons un tout petit peu ici le nombre de soldats. Alors ici, ceci. Il y a suffisamment d'argent pour ne pas avoir trop de problèmes, bien sûr. Voilà, splendide. On peut même créer un nouveau régiment d'hommes d'art, mais voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Dans des catafactes, on a déjà trébuché, bon ça quand même. Des archers, et en fait, on a déjà tout. On a déjà tout. Donc, je pense qu'on ferait mieux d'attendre autre chose. Alors, on refait une armée de catafractes. On pourrait, on pourrait peut-être. Après, j'ai que neuf villes et il m'en faudrait de plus pour avoir plus de machin là. Donc, j'avoue que tout de suite, il va falloir que je pense à étendre un petit peu mon domaine. Alors, quel domaine est-ce que je pourrais prendre pour moi ? Et quelle ville m'intéresserait réellement ? C'est plutôt ça le truc. J'avoue, j'aurais peut-être mieux fait de prendre le duché de traces juste pour moi. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux construire une propriété ici en Salmidius. Je peux créer un château, par exemple, qui m'appartiendra. Et même chose ici, je peux construire une propriété de type château qui m'appartiendra. Et ça sera très bien comme ça. Ça me fera deux domaines en plus. Et on sera très bien. Donc, il faut juste attendre cinq ans. Bon, maintenant, ce qu'il faut attendre aussi, c'est ceci. Donc, il a quel âge ? Il a 14 ans. Donc, dans deux ans, il sera en âge de se marier. On va attendre ici que tous les hommes soient bien reconstitués. Payer la rançon, j'accepte, bien sûr. Est-ce que tout est fait ? Non, il me reste encore la piétaille en armure. Les cavaliers légers. Alors, qui l'aurait cru ? Sur Sheila, on va ouvrir l'œil. C'est bon. C'est bon, magnifique. Vu que ça, c'est bon, c'est déjà une bonne chose. Pour l'empirable, malheureusement, bon, ils ont du mal. Mais, bah, c'est pas de ma faute. Alors, si jamais je fais la revendication sur elle, il n'y a pas grand-chose. Il y a... Ok. Bon, il y a quelques petits trucs, mais c'est mignon, quoi. Ouais. Bref. Ouais, c'est pareil. C'est tout pareil. Tout pareil, bon. On va faire une guerre pour un duché. Alors, l'émirat de Mésopotamie, non. De Amman, même chose. Le duché de la Grande Arménie, comme ça, reconstituer l'Arménie serait déjà pas mal. Alors, on va bien évidemment établir nos troupes quelque part par ici. On va lever les armées. Ah, je suis rétabli. Quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai remarqué les premiers rayons du soleil, il m'a fallu un moment pour prendre conscience que j'avais dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Ma toux a disparu. Mon rétablissement a été long, mais je peux ressentir à nouveau son étreinte chaleureuse. Je suis content d'aller de nouveau bien. Ah, tu n'as pas pu convertir le comté. Donc, ça veut dire qu'il a sûrement été fait à ta place. Voyons voir qu'est-ce que tu peux continuer à convertir de ce côté-là. Ah, ben voilà, ça commence à bien reprendre. Par contre, là, les catholiques, ça commence à... Voilà, au bout d'un moment. Toi, tu vas vite fait changer ça parce que sinon, ça va aller très mal pour toi. Et je ne le dis pas méchamment. C'est juste une vérité. Donc, duchesse, très très bien. Ici, qu'est-ce que tu as, toi ? Tu es monarcaniste. Donc, ça, ça va. Monarcaniste, donc, on te pardonne. Toi, par contre, tu vas, fils, accepter ceci sinon, ça va mal se passer. Toi, pareil. Toi, tu as intérêt à changer ça rapidement. Il en va de même pour toi. Alors, ce n'est pas parce que tu es bretonne que tu peux être catholique. Tiens, ça ne te donne pas ce droit-là. Personne dans mon pays n'a le droit d'être catholique. C'est une fausse religion. Dans cette partie, je veux dire. Nous sommes les seuls vrais serviteurs de Dieu. Il serait temps que les gens s'en rendent compte. Bordel de merde. Oui, je crois que je l'ai déjà demandé. Gentiment, bien sûr. En disant simplement que sa famille risquait beaucoup si jamais il refusait. Mais gentiment, malgré tout. Nous sommes des êtres humains avant tout. Oui, il me semble que c'est pas mal. C'est pas mal fait à ce niveau-là. Alors, voyons voir ici, par exemple, cette personne catholique. Ça a été fait. Très bien. Alors, à ce niveau-là, voyons voir Bayeux, par exemple. Bayeux et B. On va exercer une conversion, mais genre, immédiatement. Hors de question que... T'as quatre titres. Ouais, Bayeux. Ah, voilà. Toi, pareil, il n'y a pas de raison que tu deviens catholique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tévreux, Rouen... Euh... Non, mais il n'y a aucune raison que vous deveniez catholique. Je refuse d'accepter cette vérité. Voilà. Alors, vous, ici, de ce côté-là... Ce serait bon. Les monarcanistes, c'est parfait, ma petite. Tu as tout compris, la vie. Parfait, ici aussi. Et toi, ici, tu es catholique. Ça ne va pas du tout. Mais ça va. Apparemment, je t'ai déjà demandé de changer ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces machins... Qu'est-ce que ces îles-là font ? On va directement changer ton fusil d'épaule et de religion, surtout. Parce que, bon... Hein ? Alors, la foi catholique, elle a quoi en termes de... Elle a une fervure de 100, alors que nous, la fervure est de 66.59. Il va falloir qu'on fasse certaines choses pour potentiellement éviter tout débordement. Et permettre à notre religion de bien se... Placier, il va falloir qu'on rencontre notre ferveur, mais plus notre ferveur... Enfin, plus notre... Comment dirais-je ? Plus notre empire est grand, plus la ferveur va être difficile à maîtriser, plus elle va avoir tendance à aller vers le bas. C'est très bien. Alors, je vois qu'il n'y a personne qui ose m'opposer, c'est magnifique. Continuer comme ça, surtout ne pas m'opposer, parce que, bon... On ne sait jamais un accident est si vite arrivé, hein. Alors, ma belle-fine est là, donne essence à un garçon... Qui est complètement magnifique. Et qui s'appellera, comment... Voyons voir un nom de pape qui... Parce que c'est lui, mon héritier, on est d'accord, hein. Oui, tout à fait. Alors, euh... Comme ça, on aura le choix entre Ildegarde et... Ildegarde est quoi, tiens ? Ça serait une bonne question, Ildegarde et Godefroy. Godefroy, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pape Godefroy. Cela étant, cela étant, cela étant, cela étant... On va plutôt l'appeler Alexandre, je pense. Ou César, peut-être ? Bon, alors, on va l'appeler César. Ou Julius. Non, mais César, c'est bien. Ça fera l'affaire. Ok, bon, ici, tout le monde va marcher gentiment sur cette capitale, hein, bien évidemment. Ça nous fait combien d'hommes, ça, au total, en termes d'hommes d'armes ? Ça nous fait... Oui, 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 plus 2, ça fait 10, ça fait... Oh, ça nous vient... Ça fait 15 000, c'est à peu près, ouais. 15 000 hommes d'armes. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui fait plaisir. On a déjà pris la vie, purée. Tout à fait, tu viens... J'accepte vos généreux présents, tout à fait. Alors ici, on va les rencontrer. Juste ici, pour bien lui péter les robignoles. Là. On a une question sur le duché d'Estonie, tout à fait. On pourrait te recruter à la cour, pourquoi pas. On va te recruter à la cour. En victoire, c'est très bien. Ça, c'en est une autre. Très bien aussi. On va attaquer... Oui, pas de capane, pourquoi pas. Alors cette personne que j'ai recrutée à la cour... On va voir quand même que je lui demande gentiment de se convertir... À la seule vraie religion. Sauf 200 pour l'Empire arabe, ah bon. Je chercherai d'ouvrir l'œil, bien sûr. Oh, bracelet de l'Oxus. Intéressant. Et quel est ce type d'artefact, de fait ? Le truc, c'est que je n'ai que du move ici. Ah, hormis ceux-là, il est vrai. Là, j'ai du move. Par contre, il y a certains trucs que je pourrais peut-être encore améliorer. Mais bon, bref. Ça me fait plaisir quand même de le prendre, hein. On va aller attaquer ce machin-là. De Wink, que ça s'appelle. Alors tu vas prendre ça en combien de temps ? 48 jours, c'est très bien. Moi, en 23 jours, je le prends. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais pas rien. Ok, la rapidité avec laquelle je fais les sièges, c'est quelque chose quand même. Mais encore une autre chose. Et cette fois-ci, il est renommé 0,14 par mois. Ça, c'est magnifique. Ça, par contre. On disperse tout ici. Bien évidemment, on va aller chercher comploteur de naissance. Voilà. Ensuite, sans cesse par truc, c'est quand même pas mal. Alors ici, on va donc changer ceci. Parce que bon... Ah, c'est quand même 5%. 5% brut. C'est pas mal. Un renommé mensuel. La couronne de l'héno, en vrai, on s'en fout un petit peu. On va la remplacer par... Ce bracelet d'Oxus ici. Voilà. On a bien travaillé sur... Sur l'expansion de l'Empire, encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se sont faites sans moi ? Est-ce qu'ils sont... Ils sont pas en guerre, dis donc. Parce que j'ai l'impression qu'Iffriki a repris le territoire ? Ou c'est moi ? On a pris du territoire de ce côté-là ? Je sais plus trop. Alors, Constantine, c'est parti quoi ? Du Croumiri. On peut écrire le titre, à la limite. Oui, tout à fait. On va t'accorder à toi. On accorde ça à Kiné Droite, bien évidemment. Duché de Croumiri. Et le reste, ce ne sont que les duchés, de toute façon. Ça, c'est bon. Par contre, je le dépasse un tout petit peu en termes de... J'ai conquis où ? J'ai conquis en Armélie, c'est vrai. Alors, Parnesse. Wallon Iperio. Wallon Iperio. Wallon Iperio. Wallon Iperio. Wallon Iperio. Et Wallon Iperio, très bien. Du jeu de Grande-Arménie. Ok, on va créer le titre. Et cette personne-ci, qui va en irritée. Magnifique. Ça se passe plutôt bien, finalement. Et donc, ici, par contre, on a une très belle frontière, maintenant, qui se dessine avec la Kazari. Donc, en termes de territoire, quand même... En termes de maison, potentiellement... Y, voilà. Donc, Silismondite, qui fait partie de nous, globalement. Les deux et nous, voilà. Alors, les Bourjigin. Et donc, globalement, Temujin. Par contre, je ne savais pas qu'on l'appelait Côte de Fer. Et Bort, la femme de Temujin. Donc, jusqu'à présent, c'est bien. Ils ont dix enfants, déjà. Donc, ils suivent plus ou moins bien l'histoire, à ce niveau-là. Alors, ils vont prendre quoi, comme territoire ? Ils vont prendre... Ils vont prendre le Zouguil. Effectivement, ils ont pris le Zouguil. Est-ce qu'ils vont déclarer une guerre à quelqu'un d'autre, bientôt ? Ils sont costauds, en termes d'empire. Ça, il n'y a pas à chier. Mais, bon... Ils sont en guerre contre... Invasion mongol de l'Empire mongol. Turkey. Ah oui, mais en fait, c'est rien du tout. En fait, tu attaques juste un petit... Oui, tu récupères juste un petit morceau, quoi. Logique. Donc, ça, c'est pas mal. Le plus grand des cannes. Maintenant, c'est désormais en or, moins 50%. Ouais, c'est quand même quelque chose. Vraiment, j'étais programmé souverain de l'univers par le droit de conquête. Ah ouais. Ah oui, les dégâts de cavalerie légère, 100%. Résistance, 100%. Progression du siège de cavalerie légère, plus 0.5. Dégâts de cavalerie de l'eau, de résistance de cavalerie de l'eau, 100%. Progression du siège des archers montés, 0.5. Dégâts des archers montés et résistance des archers montés, 100%. Ça fait beau. Non, c'est Joshi Bolchigin qui reprendrait la suite des événements, d'accord. Seigneur de guerre exaltée, ça me semble logique pour lui, bien évidemment. Il a 59 de prouesse. On pourrait essayer de l'assassiner, par exemple. Mais ça va demander un petit peu d'effort et j'ai pas forcément envie. Quête de l'immortalité, tout à fait. En paix, oui, pourquoi pas. Donc, toujours pas grand-chose en armée, je trouve. Bref. On va laisser les choses lire un petit peu, voir comment ça se passe. Mon fils a appris la langue tchécoslovienne, c'est magnifique. Soeur, il a décidé que son temps à Louvain était révolu. Les domestiques vont préparer sa mâle et elle a fait ses adieux. Elle s'en va avec sa nouvelle organisation sur mon duché de Visby. Je veux l'appuyer et faire d'elle ma vassalle, c'est ma dernière chance de la faire rester. Alors Visby, c'est où ? Donnez-moi un ange, appuyer vos demandes, bien évidemment. Mais avant, vous allez vous convertir, bien évidemment. Elle a refusé la conversion, mais dans ce cas, tu peux te gratter. Dans ce cas-là, tu peux aller te gratter. Alors le Ghana, ça ferait quand même plaisir de prendre le gare en plus, parce que ça ferait un tel territoire en plus. Mais bon, en même temps, je n'ai pas envie de tout prendre non plus sur la carte. Officiellement, officieusement, je ne sais pas trop. Donc encore des histoires de cul, toujours cette histoire fameuse, enfin bref. Il y a la ruse blanche ici. Alexandre est adulte. Je suis fier de voir que mon fils est devenu adulte. Ayant été un enfant curieux et avide de connaissances, Alexandre a montré une affinité pour l'irréduction de son plus jeune âge. Sa compréhension des ouvrages philosophiques et théoriques est impressionnante. Et il engage souvent des débats avec ses anciens professeurs, même à un si jeune âge. On peut l'entendre aussi, c'est d'obscur passage pour soutenir de nouvelles idées et théories. Ils grandissent vite, bien sûr. Alors les fiancés peuvent se marier, bien évidemment, pas de souci. Voilà, marions-vous. Ah, c'est magnifique. Alors, mariage tout à fait normal. Donc, les enfants seront de la dynastie, bien évidemment, du père. C'est wonderful. Alors, j'espère que tu vas vite faire ton travail pour me la... Me la séduire, n'est-ce pas ? C'est bon. Il va falloir qu'elle devienne enceinte assez rapidement, mon enfant. Réconfort dans les écrits. Alors, la dernière oeuvre de ma vassalle, la reine Eleonora. Léonora fait fureur à la cour. Elle évoque des sentiments de chagrin, de perte et d'énormes à la dédiée publiquement. Peu importe le nombre de jours qui passent, je me sens comme dans une impasse. Sans lui, nous sommes l'ombre de nous-mêmes, des cœurs brisés, des visages blêmes. À présent, j'ai gardé pour moi ce que j'en pensais, mais la législation qu'elle suscite est devenue trop importante pour que je l'ignore plus longtemps. Et Eleonora, je vois que c'est vraiment sincère. Donc ça, c'est bon. Alors, on a quelques prisonniers qui peuvent être rançonnés. J'allais dire, on a quelques rançonnés qui peuvent être prisonniers, mais c'est l'inverse. On rançonne, on rançonne, merci. Alors, comment ça se passe au niveau de la fascination culturelle ? C'est magnifique. Ça se passe relativement bien. Alors, Mamed Finesta a donné sens à un autre petit-fils, mais ils sont tous parfaits. Enfin, lui, il est juste beau, il n'est pas magnifique, mais honnêtement, il n'y a pas trop lieu à en vouloir. On va l'appeler... On va l'appeler... Une autre fois. Une autre fois. Donc, ça, c'est bon. Alors, ensuite, je pourrais faire plein de trucs, je pourrais attaquer plein de machins. Par exemple, toi, tu n'aurais pas envie, à tout hasard, de... A cause de la religion, j'imagine... Oui, je suppose, je supputais bien. Cela étant, la Lituanie, ça m'intéresserait bien. L'Estonie aussi, à vrai dire. Surtout qu'en plus, je crois que j'ai une revendication. Non, ce n'est pas sur lui. Je ne sais plus de qui j'ai la revendication dans ce cas. Alors, c'est peut-être une de mes courtisanes, mais qui est de mauvaise religion. Alors, invité, non. Alors, voyons voir. Ici, on a une Lituanienne. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'il garde nos religions, mais que s'ils ne sont pas au pouvoir, en fait, c'est surtout ça. Ça doit être elle. Duché de Kareli, Duché d'Estonie, très très bien. Donc, je vais juste demander... Mais donc, c'est que tu as refusé cela, en fait. Alors, résister à la conversion, donc, bien aidant, il faut que je t'emprisonne, malheureusement. Voilà. Et donc, maintenant, je veux bien te libérer. Mais, tu ne veux pas. Très bien, dans ce cas-là, je ne te libérerai pas. Bien, je ne te libérerai pas. C'est quand même formidable. Ils ne comprennent pas que l'iconoclastrie n'est pas une religion, mais... Mais un semblant de religion, alors que bon, moi, je fais tout mon possible, à mon côté, afin de faire en sorte qu'ils se rendent compte de cette supercherie, et... Regardez comme il me... Comme il me traite. C'est pas tolérable. Alors, théologien est une anatomique, au fond, on verra bien. En tout cas, me voilà, érudit. C'est plutôt pas mal. Au moins de ma martialité, grâce à mon... Ma vieillesse gracieuse. Je n'ai toujours pas enceinte. Ah, mais tu te balades quelque part, c'est ça le problème. Euh, bon... J'ai presque envie d'aller acheter... J'ai presque envie d'aller envahir certains petits trucs, là, à côté, là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Payer la rançon, vous de t'avez fait, allez-y. J'ai envie de faire des conquêtes, hein, c'est ça le problème, là. Suède, le Rémy de Sapmi, là. En même temps, j'ai pas envie d'être trop, 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 trop puissant quand je vais affronter l'Empire Mongole, parce que bon, déjà, là, je suis... Je suis un peu trop puissant pour eux, là. Euh, branche, quête, corpane, très bien. J'ai du valide, du don. Très bien, ça fait partie de quoi, ça, le don, là ? De la Kazari, très bien. Euh, oui, tout à fait, si tu es généreux, que tu veux me donner quelque chose et que ça t'aide à perdre du stress, moi, je veux bien. Alors, ça me fera quoi ? Ça me fera du... Bah, 80 pièces d'or en plus. J'avoue qu'on s'en fout un petit peu à ce niveau-là, mais bon, bref. Alors, la fascination actuelle, le Machi Kuli qui avance. Euh, est-ce que cette jante dame n'a pas envie, à un moment, d'être globalement, comment dirais-je, enceinte ? Ce serait pas possible. Alors, ma belle-fine est-ce à donner 105 gare ? Voilà, eux, ils arrêtent pas, il faut suivre l'exemple. Bon, ici, du coup, il va s'appeler... Je sais pas, moi, il va s'appeler... Euh... Vite, un nom, un nom... Euh... Un nom de quelqu'un de célèbre, peut-être, au niveau du Moyen-Âge. Euh... Pas Richard, en vrai, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi pas ? Ah non, elle est passée Branet, ça, elle est passée de volons... Volons impériaux. Par contre, des volons impériaux, ça va, ça se... Bon, ça se proche pas, petit à petit, c'est pas... C'est pas formidable, mais ça se propage. Bon, j'attends encore un tout petit peu, hein, quand même. Elle est sûrement en train de faire une activité. Elle fait quoi comme activité ? Elle voyage vers Kairouane. Et c'est où Kairouane ? C'est quand même pas si loin que ça, faut pas déconner, là. Je vais attendre quelques mois, on verra bien. Euh... Je me dirigeais de mes appartements, profiter une bonne nuit, etc. Bien évidemment, quelqu'un crier à la fenêtre, bref. Des histoires de cul, comme d'habitude. Ma soeur précieuse a péri. Allez, 63 ans, malheureusement. Dommage. Par contre, c'est vrai que je pourrais faire une grande tournée, mais j'aimerais bien que la grande tournée se fasse une fois qu'on a... Une fois qu'on aura pris Rome, quoi. Une fois qu'on aura réformé Rome, pour être exact. Ça fait ridicule. Acceptons. Ah, voilà une bonne nouvelle. Elle est blessée gravement et elle est enceinte. Si jamais elle vient donner naissance à un enfant et qu'elle vient clamser dans l'immédiat à cause de sa blessure, ça serait pas mal. Je vais le faire entrer immédiatement, bien évidemment. Et j'accepte vos généreux présents. Roi Savary. Voilà, globalement. Une ombre sur Liège. Ah, sur Liège, on appelle un médecin, par contre, quand même. Approche légère, tout à fait, on fera ça. Mais c'est un succès, c'est merveilleux. Créance différente. Les habitants du comté de Siwa sont deux fois Moulawadit et ne prient pas Dieu. Chapelle de la Cour est bonne, la condamne comme une hérésie, mais le peuple demande de la compréhension. Ils prieront Dieu. Alors, ça peut paraître cruel comme ça, mais il faut comprendre, là, actuellement, c'est une guerre de foi. J'ai envie d'avoir la foi la plus grosse foi. L'histoire de qui c'est qu'à la plus grosse. C'est une question de croyance réelle, c'est une question de qui c'est qu'à la plus grosse. Et puis voilà, et à ce juin-là, j'ai pas envie de perdre. Alors, Hervicien en Reims, oui, ça vaut le coup d'essayer. Alors, par contre, j'avais vu qu'il y avait du catholique quelque part par ici. Bon, je crois que c'était la personne que j'avais converti, donc pas de problème à ce niveau-là. Ils ont un fils, le prince Guillaume d'Iffriquia. Très bien. Par contre, comment se fait ? Est-ce que ça reste son principal héritier ? L'étudiant d'Effernander, très bien. En hérédition, très bien. Toutes les études anatomiques. Bon, maintenant, il va falloir que je comprenne pourquoi. Alors, chez Icat de... Dans le malicat de Iffriquia, la ligne de succession. Ah ben voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok, parfait. Donc, j'obtiendrai bien ce que je veux. Allez. En de stress, parce que je suis juste... Oui, je sais, mais enfin bon. Des fois, il faut ce qu'il faut. Alors, le émirage Apicu de Sirte, qui pourrait être convaincu qu'il a l'air d'être quelqu'un d'assez... Voilà, il a l'air d'être quelqu'un d'assez... D'assez proche et d'assez capable. Donc, on va le prendre, bien sûr. On va pas se faire priver. Lui aussi pour être convaincu. Eh ben, on le sous-doit, il n'y a pas de problème. Et alors, vous aussi, madame. Très bien. Écoutez, moi, plus on est de fous, plus on rigole. C'est magnifique. Alors, lien bas chic. Notre emprunt est vraiment généreux, Thierry. Vous devriez manger du Sincron-Ti, c'est exquis. S'exclame lyriquement Siltanési. Oui, en effet. Seigneur Guillaume est égal à l'encharant. Et vous, du gâteau aux amandes, répond Thierry avec enthousiasme. On dirait que mes dépenses en repas somptueux ont fait naître une amitié. Puis, je me joindrai à vous pour des escalopes de veau. Parce que, bon, ça me fait perdre du stress. Ça, ça vient de pas mal. Donc, très bien. Alors, un parfum curatif. Oui, je veux bien l'acheter, mais pas à ce prix-là. Pourquoi pas ? J'ai trop d'argent, de toute façon, donc je ne sais pas comment faire. Donc, on peut essayer de perdre du stress, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a offrir un artefact. Oui, tout à fait. Mais il m'en offre trop des artefacts. Ça, le problème. Bon, ici, on va faire peut-être une petite activité. On va faire, je ne sais pas, moi, une... On va faire un petit pèlerinage. On va faire un pèlerinage. C'est quoi le pèlerinage mondien ? Mondien, pardon. Action touristique ? Non, non, pas envie. Un pèlerinage pieux, ça me va bien. Et on va passer à... On va aller à Jérusalem. On va embaucher des capitaines expérimentés. Après, c'est loin, quand même, à Jérusalem. On a envie d'aller un petit peu plus près, non ? Plus, littéralement. On a envie d'aller plus près. Euh... Activité, on va aller plus haut vers Rome, en vrai. Après, c'est quoi le séjour universitaire, là ? Ouais. On fera ça plus tard. Tiens, je ne sais même pas qu'il y avait ça. Grande tournée, grand tournoi... On fera la grande tournée, c'est prévu. Juste pas tout de suite. On va faire un pèlerinage. Vieux, bien évidemment. Du côté du Vatican. Et ensuite, on va... Cérémoniel. Voilà. Là, on va être en réflexion. On va commencer le pèlerinage. Mais avant ça, on va quand même personnaliser un tout petit peu l'itinéraire. Parce qu'une fois qu'on sera passé par Vatican, on va passer par Rome, vite fait. Non, pas Vatican, c'est très très bien. Ensuite, on passera par... Gênes, pourquoi pas. Et ensuite, pourquoi pas Milan. Et ensuite, pourquoi pas... Punting Gun. Et après Punting Gun, on va plutôt se mettre de ce côté-là. Voilà. Ça paraît pas mal toute cette histoire, moi. Et là, on applique. On commence le pèlerinage. Voilà. Dans ce temps-là, on aura peut-être bien le temps de faire notre complot. Pendant toute la préparation de bons voyages, j'ai eu un sentiment de sérénité et de conviction que tout ira bien. Je suis heureux de me lancer dans ce pèlerinage en Rome afin de me rapprocher encore plus de dieux. Maintenant, plus que jamais, j'ai la conviction que je serai protégé pendant mon voyage. J'ai hâte. Alors, ce que je pense faire, par contre, c'est que je pense essayer au moins de redessiner le minimum des frontières de l'Empire Romain partout sur le monde avant de terminer ses esprit. Donc les larmes de Saint Nicolas. Qu'est-ce qu'un peu de pluie pour un fidèle monarchianiste ? Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, je suis malade. C'est pas très grave. Je lui permets de gagner un petit peu d'expérience en tant que médecin. C'est très bien. On continue à poursuivre en attendant. Alors, je peux choisir un tuteur pour ma petite fille. Il dégarde. Oui, tout à fait. Tu veux faire quoi, ma fille ? Tu veux faire... Enfin, ma petite fille, tu veux faire de la diplomatie. Eh bien, tu vas voir Prince Alderic parce que j'avoue que moi, la diplomatie, je ne connais pas grand-chose. J'ai toujours cru que la diplomatie, c'est celui qui tapait le plus fort. Alors, on va exiger des paiements à la limite. Pourquoi pas ? Parce que là, je vois quand même qu'il y a moult argent à se faire. Voilà, il y a vraiment moult argent. Après, j'ai tellement d'argent aussi que bon, la flemme, j'ai envie de dire. Dommage, il n'y a pas une option quand même juste pour le demander à tout le monde. Alors que mon groupe traverse une petite ville, je remarque une foule qui s'est rassemblée sur la place du marché. Au milieu, une femme se tient sur un chariot à poissons renversés et s'adresse bruyamment à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Le jour du jugement dernier est proche. Repentez-vous, repentez-vous, vous dis-je. Vous vous serez damnés pour l'éternité. Les citadins chuchotent nerveusement qu'elles ont peur des paroles de la prophétesse de malheur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce que j'avais de plus aigre à dire à ce moment-là. Le roi Loth, j'ai envie de me regarder comme Loth, et c'est fini. Recortant d'animaux sauvages de toutes sortes, la région de Versélie serait, d'après Alderic et moi, un endroit formidable pour une partie de chasse. Nous n'avons pas le temps de résister pour une sortie en bonne et due forme. Mais je repère un lapin sauvage magnifique et des marques particulières sur le pelage. À l'orée de la forêt, je fais signe à Alderic d'observer l'animal. Quand il aperçoit le lapin, il sourit. Que diriez-vous d'un pari amical, Monseigneur ? Celui qui abale ce lapin d'une flèche gagne. D'accord. Nous approchons lentement mais sûrement du lapin en vue, en visant son petit corps alors qu'il ronge un morceau de paille. J'attends ma corde et la relâche, la flèche allant droit vers le corps de l'animal. L'impact soudain le fait bondir de quelques pas, puis le petit corps s'effondre sur le sol immobile. Je crie de triomphe et Alderic se joint à moi pour m'acclamer. « Joli tir ! » s'écrit-il, tandis que je me dépêche de ramasser le trophée. C'était amusant. Alors qu'on est souvent le chemin du pèlerinage, une bête sort tout à coup des taillis pour nous barrer la route. Un loup de belle taille se dresse entre moi et la Terre Sainte. L'animal semble comprendre comme si l'esprit d'un vieux sage l'habitait. Il cligne des yeux et poursuit son chemin. Cet animal est un messager de Dieu. Suivez-le ! Je suis le loup à une bonne licence pour ne pas l'effrayer. L'animal rencontre enfin un de ses congénères dans une clérière, peut-être afin de s'accoupler. Ils s'approchent l'un de l'autre, mais une silhouette sombre bondit de nulle part et m'amorce cette malheureuse créature juste devant son semblable. Comment interpréter ce signe de Dieu ? Ce sera bientôt mon tour. C'est là, c'est le truc que je peux voir. Bon, c'est pas exactement le cas, mais bon, il y a un petit peu superstitieux, je comprends. En tout cas, pour la conversion, très bien, magnifique. Je crois s'arrêter non loin de ronçant glia, j'aperçois mon compagnon de pèlerinage, Otton, à pied et fixant intensément quelque chose sur le sol. Les autres membres de la suite se sont rassemblés autour de lui. Otton lève les yeux à mon approche. Monseigneur, il y a un chemin de fourmi ici. Je suis peut-être un peu superstitieux, mais vous ne devriez jamais traverser un chemin de fourmi. Il marque une pause. Mon arrière-grand-père l'a fait, il n'est jamais rentré chez lui. Entendu, on va trouver un autre chemin. Pas de problème. Pas de problème. Au cœur de la nuit, je contente parfois les étoiles. Je m'interroge. Quelle est notre raison de vivre ? Puis-je même être vu par Dieu s'il vende chez moi ? Pourquoi fais-je tout cela ? 17 de stress, mais bon. C'est tout simplement mon devoir sacré. Je suis pur. Après tout, je suis un pèlerin dévoué. C'est bien évident. Les champs de Reggio Emilios sont un spectacle à voir. Chaque culture est en fleurs, chaque feuille est verte, chaque tige est luxuriante. Cherchant rapidement la source de cette verdure, je repère un homme dans un champ qui semble tenir une sorte de conférence dans une assemblée d'auditeurs. Je m'appelle Maître Huskissimi. Il me remarque au loin et se tourne dans ma direction. Mes connaissances en matière de jardinage sont vastes. Incomparablement vastes. Alors, restez un peu et écoutez. Je vais enseigner, pourquoi pas. C'est sur terre, en disant, c'est très bien. Alors, ça se rapproche de Rome, petit à petit, quand même. Monseigneur, s'il vous plaît, juste un moment de votre temps pour écouter mon dernier poème. Ce n'est pas la première personne italienne ou française qui tente de me faire découvrir sa poésie et compte tenu de la route à parcourir, sûrement pas la dernière. Il doit y avoir un véritable engouement pour la poésie ici, alors qu'un rêveur sur deux ait un poème dans son cœur. Je voudrais faire une tentative. Le voyage spirituel s'est littéralement arrêté. Emmar, mon maître caravaner, regarde autour de lui, cherchant à désespérant la bonne route et le groupe commence à s'en apercevoir. Emmar devient pâle et se tourne vers moi cherchant à savoir quoi faire. Profitons encore un peu de la création de Dieu. Mon pèlerinage devient plus pieux, je gagne de la relation avec Emmar Fruzin qui est donc mon caravanier. J'obtiens acceptation pendant 5 ans qui diminue mon gain de stress de 10%, je perds 14 de stress. En bref, tout ce qu'il faut. Quand on est en pèlerinage, on n'est pas pressé généralement. Alors ici tout se passe bien, ça m'a l'air en tout cas. On est plutôt content. Il suffira juste d'attendre. Alors j'espère juste qu'elle n'est pas enceinte, non. Moi elle n'a qu'un seul enfant et c'est très bien. Et il va normalement tout hériter, donc ce sera parfait. Un agent a quitté le complot, c'est pas grave. Alors toutes les routes mènent à Rome et c'est pour le goût assez vrai. Les pèlerins affluent à Rome en provenance de tout le monde chrétien. Certains suivent la voie francigène, d'autres empruntent des chemins moins connus. Finalement, nous convergeons tous ici à la basilique Saint-Pierre, où le grand homme a été mis au repos. En maintenant ici avec les autres pèlerins, je ressens un sentiment d'unité, de fraternité solennelle, partagée entre les personnes rassemblées qui ont toutes surmonté diverses épreuves au cours de leur voyage. J'ai suivi le chemin sacré. Je suis devenu pèlerin. Un des agents à qui une vie paire reste arrangé pour qu'un serviteur cache l'animal dans le lit de la Malika Maria avant la nuit. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que je renvoie le signal et les jours de ma cible seront comptés jusqu'à lorsque la créature frappera. J'espère qu'on n'avait pas peur des serpents, Maria. La reine Maria est été tuée par la morsure d'une vipère. La bête a frappé peu de temps après qu'elle se soit retirée dans ses appartements. Et bien que des gardes aient été appelés, personne n'a rien pu faire pour la sauver. Heureusement, les serpents ne parlent pas, donc l'attaque ne peut pas les mener jusqu'à moi. La créature a bien fait son travail. Alors maintenant, on peut exiger la conversion déjà pour commencer. Est-ce que j'ai un âmeçon sur lui ? C'est magnifique. Splendide. Mon cher grand-père. Très bien. Je vais embraser la foi monarchialiste, bien que cela fasse une drôle d'impression d'abandonner tant de choses familières. Oui, enfin, t'as atteint, non. Je déconne pas. Peut-être, voilà. Peut-être calmer un petit peu tes ardeurs, parce que bon, je veux bien que tu sois jeune et que tu sois intelligent parce que tu es un, deux et nous, mais tout de même. Il faudrait peut-être voir à ne pas déconner non plus. Bon, c'est pas tout ça, mais bon. On va plutôt chercher à augmenter. Peut-être à Alexandrie peut-être ? Changer un petit peu. Pas mal. Et en termes de religion ici, tout est en train de changer, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, ça change aussi. Très bien. Très, 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 très bien. Ça se modifie, ça se modifie, c'est parfait. Il y a juste là, par contre, que ça ne se modifie pas. Et ça, c'est parce que c'est pas chez moi. Ceci explique cela. Par contre, je peux pas le... le... vassaliser. Parce qu'il est en guerre. Il est en guerre contre qui ? Oh, ça va, normalement, il devrait gagner. Ok, donc il est en guerre, c'est très bien. Mais si on n'accepterait pas à cause de quoi ? Moins 132, résistance de base, roi. Je pourrais lui déclarer la guerre, mais je suis dans une activité, c'est un peu géant. L'écho de mes propres pas et le sol sont dans l'église. Je suis seul, le visage des mendiants près des portes et le ciel bleu sont mes derniers souvenirs du monde extérieur. C'est si loin, maintenant. Je me dirige vers l'hôtel, ils me sont observés. Les yeux sévères de Dieu sont toujours grand ou vert. Je devrais faire une offrande. Je vais quand même regarder ces voiles offrandes parce que moi, je veux bien, mais je vais peut-être voir à ne pas déconner non plus. Bon. Bannière de la maison de Hénog. Moi, je veux bien, mais c'est bon. Vas-y, tu vas gagner. Oui, date d'acquisition, tout à fait. Alors, tapisserie d'origine. Suédoise, broche. Bannière de la maison de Hénog. C'est pas foufou et c'est même pas exposé, donc ça, ça va. Bannière de la dynastie. OK. La dynastie, j'espère que c'est pas ça. De la maison de Hénog. Voilà, c'est bon. OK. Je vais refaire une offrande. Je vais... Le Martin Nicolai est décédé. C'est triste. Il y a eu une tâche terminée, donc ici, c'était au niveau de promouvoir la culture, bien évidemment. On va la promouvoir ici aussi. Alors, Rennes Bonne de Venise a créé la Maison Bonne, tiens. Alors que je me promène dans les rues du Vatican, je m'arrête devant l'église du coin. Le bâtiment est petit, rudimentaire, mais sans prétention, mais une petite foule de pèlerins s'est rassemblée devant. En m'approchant, je me rends compte qu'il essaie de comprendre ce qui est marqué sur la plaque qui se trouve à côté de l'une des statuts protectrices écrite dans une langue étrangère. Excusez-moi, mais je baillais méchamment. C'est peut-être l'occasion de rendre service à mes compétences de pèlerinage. Je vais la traduire pour vous tous. Qui veut une alliance avec moi ? Je vais accepter, bien sûr. Donc là, on est en train de partir. Magnifique. En traversant un rebété, nous sommes tombés sur un marché. Tout à fait. Partout, paysan et noble de toutes les cultures. Bref, je suis en bref, je veux une part de pizza, bien évidemment. On va essayer de perdre du stress. J'ai surtout obtenu le très maladie, ce n'est pas grave. Alors, je vais pouvoir prendre ici lavez-vous les mains, globalement. Puissant et de fer. Il devrait vivre assez longtemps. Le pape Guillaume le chauve là. Ce n'est pas la première fois que je surprends mon chevalier Adelbert est en train de jouer avec des fleurs qu'il cueille. Donc, globalement, il veut juste... Voilà. Catherine et nos besançons. Non, on ne voit assez de place à un coup pour vous agriculez. Après, c'est vrai que je suis du briquet, c'est donc... Oh, je suis du briquet, je suis supposé une juge. On est tous les deux lubriques, c'est ça le problème. Allez. Après tout, il faut répondre aux besoins du personnage, j'ai envie de dire. Et tant que mes sentiments à l'égard de Catherine soient connus, je veux qu'elle se vienne de ce jour pour le reste de sa vie. Laisser discrètement une lettre dans ses appartements. Ma déclaration d'amour n'est destinée qu'à Catherine, personne d'autre n'a d'importance. J'épanche mon cœur page après page, mes sentiments grandissent au fur et à mesure que je les exprime. Enfin, avec des mots. L'encre est à peine séchée, lorsque je me dirige je vais vers ses appartements. Je dépose équilètement le parchemin sur son traversin. Ressera-t-elle allongée ici cette nuit arrivée de moi ? L'attente est insupportable. La pensée d'un possible rejet me rend malade. Lorsque sa réponse arrive, je décide le reçu avec des mains tremblantes. Bien que je ne puisse pas vous encourager, mon seigneur, je vous suiterai pour vos aimables paroles. Bien à vous, Catherine. Elle ne résistera pas longtemps, mon charme. Un éminent invité... Combattant expérimenté, mais j'achète... Oh oui, 23 de prouesse. Tous les jours, j'achète. Avec l'argent que j'achète. Le machicouli, c'est presque fini. Donc c'est très bien. Bon, il y a trop de trucs à demander en termes d'argent. Alors, je pouvais certainement... Par une belle journée comme celle-ci, les pâturages de sargans sont superbes et le bataille respire d'inquiétude. Les veaux marchent à côté de leur mer au pelage brillant et propre. Dans l'ensemble, l'endroit est géré de manière très compétente, même si je remarque quelques bizarreries que je gérais un peu différemment. Matriarque local vient ma rencontre. Un bon matin, vous, mon seigneur. Ces beautés ne sont-elles pas un plaisir pour les yeux ? Pour appliquer certaines de ces choses chez moi, le pâturage amélioré de 15% c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait faire. L'altitude élevée et l'air frais et vignifiant de Werdenberg nous font du bien alors que nous traversons la colline locale. Les soldats dans la vallée en contrebas semblent pratiquer un type rare de technique d'entraînement que je n'ai jamais vu auparavant. Ne parvenant pas à retenir ma curiosité, je m'approche. Ce faisant, le capitaine local Ghebhard vient à ma rencontre. Voulez-vous vous joindre à nous, mon seigneur ? Ah, je suis toujours prêt à relever un défi, bien sûr. Je suis devenu expert en terrain difficile. Magnifique. On va fermer tout ça. Il semble que notre caravane soit un peu gâte dans ses terres étrangères et Mar nous dirige en Rottweil depuis des heures et bien qu'il ait finalement ravalé sa fierté et demandé son chemin, il ne semble pas être un très bon locuteur de langue haute allemande. Laissez-moi essayer. Très bien. Apparemment, je me débrouille un peu mieux. Très bien. Une promenade en Hayange est vraiment un cadeau de Dieu. La tranquillité du lieu est soudainement rompue par les grognements furieux et le cliquiti des armures. Oh yeah ! Sortez-moi de cette prison de métal ! Mon écuyer s'est officié de ma manière en allant même jusqu'à me traiter de son cœur et il m'a abandonné. Quoi que cet homme étrange aille fait, cela n'était certainement pas suffisant pour mériter d'être coincé à jamais dans une armure. Je pourrais bien sûr demander à quelqu'un d'aider mais cela en vaut-il vraiment la peine ? Bon, lui, de loyer aux aiguilles et on échange de sa fidélité. Voilà, pourquoi pas. Comment se passe ma transition culturelle ici ? Je suis mise en place en 20 ans, c'est très bien. Alors, le pèlerinage, le retour. Le voyage a été long mais je suis enfin de retour chez moi. Les prêtres ne me traîtraient plus de la même façon. J'ai suivi le parcours d'un saint homme et ils insistent sur le fait que cela changeait quelque chose en moi, que je puisse le voir ou non. C'est bon d'être chez soi. Alors, voyons voir en termes de pèlerin un petit peu ce que j'ai. j'ai quand même pas mal évolué. On va pas mentir. En termes de voyage, je suis devenu vagabond. C'est très très bien. C'est très très bien. Alors, où on se... Ah, ben voilà, magnifique. L'Empire mongol commence à... Il s'étend un petit peu, quoi. Et donc, t'es en guerre contre quoi, là ? Ah, mais tu vas attaquer le cacanat de Kazari, vraiment ? Mais t'es pas supposé être mon allié, non ? Est-ce qu'on est pas supposé être allié, toi et moi ? Après, j'avoue, j'ai pas forcément envie de rejoindre la guerre. J'ai plutôt envie d'aller attaquer cette personne-ci, en réalité, pour l'assujettir. C'est juste ça. Juste l'assujettissement. Donc, on fera un petit... une petite guerre d'assujettissement dans pas très longtemps, bien sûr. Un prochain épisode, je pense. Oh, quoi que... Oh, en fait, ça peut aller très vite. Oh, je pense qu'on pourrait terminer la série peut-être sur cet épisode-ci, en vrai ? Ah non, parce qu'il me manquerait Alexandrie, c'est ça. Donc, on va le garder pour le prochain épisode. Le prochain épisode qui sera sûrement le dernier, ou peut-être l'avant-dernier, j'en sais trop rien. Qu'est-ce qu'il me manquerait en termes de... dans le territoire ? Je vais vite fait regarder donc la map de l'Empire Romain. Alors, on a l'Empire Romain. Alors, voyons voir. Voyons voir en grande préférence. Alors, si jamais je regarde ici... Déjà, il faudrait qu'on arrive à peu près... À peu près, je dis bien... Par contre, comment ça se fait que ça n'arrête pas ici ? Ah non, qu'en fait, c'était beaucoup plus... Ok, ok. Donc, si je fais à l'échelle... Quelque part par ici... Ça me paraît peu normal parce que le Nil n'a pas cette taille-là sur la carte que j'ai... Tiens... Bon, de toute façon, c'est du côté de Bérinie. Il doit bien y avoir un truc qui s'appelle Bérinie, c'est pas loin. Couseloum. Après, je peux comparer peut-être avec ça ici. Donc, apparemment, c'est quelque part par ici. Donc, il faudrait que je prenne jusque là. Donc, de tout ça ici, à peu près, il faudrait que je prenne. De ce que je vois, bien sûr. Alors, tout ce qui est ici, bien évidemment, il faut que je prenne. Alors, par contre, il faut juste que je prenne normalement ceci dans l'idée. Donc, ceci là, comme ça. Et ensuite, juste ce qu'il y a près de la côte. Si ce n'est que ça, ça fonctionne comme ça jusqu'à la côte. Donc, ici, j'ai déjà dépassé très largement. Au niveau des îles, tout est bon. Au niveau de la crête, tout est bon. Au niveau... Ah oui, effectivement, j'ai un peu expand beaucoup trop violemment à ce niveau-là. Donc, en gros, nous, on est du côté scandinave, littéralement. Mais par contre, ils nous arrivent à monter jusque... Donc, il y a la trace. Donc, la trace qui est ici. Et ils sont montés au-dessus du Danube, en réalité. Enfin, au-dessus du Danube. que je revérifie. Que je vérifie. Donc, le Danube, le Danube, le Danube. Hop, ici, peut-être. Donc, en fait, ils avaient un territoire au-dessus du Danube. Donc, c'est ce que j'ai ici aussi, apparemment. Donc, là où il y a... C'est de ce que je crois comprendre de la map parce que c'est assez compliqué. Donc, le Danube termine ici. Donc, le territoire, il l'avait. Et alors, vous avez juste un tout petit territoire ici. Avec les... les tout petits fleuves qu'on voit ici, en fait, ils avaient cette baronie-là, globalement. Ils avaient juste la baronie ici. Donc, ça, c'est bon. J'ai ce qu'il faut à ce niveau-là. Alors, tout ce qui était ici, sur le coin du Danube, on va dire, en remontant à peu près par là, comme ceci, apparemment, c'était plutôt du... Je ne sais pas. C'est en rouge, mais clair. Donc, ce n'est pas sûr. Donc, ils avaient ça. Et alors, ici, donc, le Danube. Donc, le Danube ici, oui. Et si on part à propos du Danube, ils avaient une... une bonne protubérance à peu près ici. jusqu'au... C'est difficile. Il faut que je le vois vis-à-vis des fleuves. Donc, ce fleuve-là, majeur, tac, 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 tac. Donc, c'est à peu près ici. Et donc, si je ne me trompe pas, donc, il faudrait que je prenne quelques terres par ici, par là. Donc, encore, il faudrait que je prenne la Galicie-Iboligny, globalement. Et pour être sûr et certain, la Ruthenie, quoique. Une partie de la Russe-Blanche, vraiment, pour être sûr-sûr et encore, quoique, franchement. Par contre, la Galicie-Iboligny, ici, la Bucovine, il va falloir que je prenne. Ça, par contre, il n'y a peut-être pas besoin, mais je vais prendre quand même dans le loot. Ok. Donc, l'Estonie, c'est bon. Alors, la Pannonie, etc., mais de toute façon, on a. On est même trop large, en vrai. Donc, tac, c'est quelque chose comme ça. Même pas. Il y a quelque chose. Wouah. En vrai, c'est dur à voir. Donc, en gros, ici, ils se tapent à peu près jusque là. Ensuite, ils ont baissé jusque... Bah, même pas, en fait. Toujours ici. Ouais, non, en fait, j'ai trop d'empire. Enfin, j'ai déjà trop de territoire. Il faut juste que je monte un tout petit peu au niveau de la Dacie, je pense. Je vais quand même vérifier. Royaume de Moldavie. En fait, il n'y a plus l'ancienne Dacie. Donc, bon, je vais dire qu'il faudrait que je prenne la Moldavie, peut-être. qui reste de la Moldavie, ici. Peut-être la Ruthenie, et globalement, je serai bon. Alors, par contre, à l'est, donc, c'est-à-dire là où il y a Constantinople. Là, par contre, il va falloir que je refasse quelques conquêtes. Donc, il y avait une partie au niveau de la Crimée qui est en rouge clair. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment conquis, mais peut-être des états vassaux, j'en sais trop rien. Et ils avaient, donc, globalement, ils avaient ça ici. Tout ça qui était en état vassaux, si je comprends bien. Donc, en gros, j'ai bien pris ici la bonne frontière. Par contre, il faut que je descende jusqu'où ? Il faut que je descende jusqu'à... Jusque la Perse, globalement. Bon, il y a des lacs. Donc, ce lac-là, par exemple, non. Ah, dur, hein, avec la carte d'époque. Là, je ne suis pas sûr que... De toute façon, il faut que je prenne Babylone. Bon, d'accord, mais Babylone, c'est où ? Dans ce jeu. Est-ce qu'on peut le trouver, le titre Babylone ? Donc, Babylone. Il n'y a pas ? Apparemment, non. Deux. Il y a la seule... Ouais, la seule-ci. Bon, bah, par contre, ça, je ne sais pas trop. Ah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de savoir exactement ce que je dois prendre. Bon, il va falloir que je fasse un petit peu avec Guy, globalement. de toute façon, si on prend à partir de Jérusalem, Jérusalem, mais avant, il faut que je prenne tout ce qu'il y a ici, jusqu'à... compliqué. C'est très compliqué. Bon, en fait, il y aura quand même quelques terres à prendre, mais ça va être difficile d'avoir exactement le vrai Empire Romain. Mais on essayera de faire ça, quand même. Donc, en fait, il restera peut-être un ou deux épisodes, je ne sais pas trop. Il y a quand même quelques territoires à prendre. Pour vraiment conclure ce let's play, pour vraiment reformer l'Empire Romain, après, bon, j'ai déjà expand, on va dire, dans d'autres domaines, donc on pourrait dire qu'il pourrait se terminer plus tôt. Je ne sais pas. En tout cas, il restera au moins un épisode, ça, c'est sûr. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous voulez voir jusque la... Comment je veux dire ? La reformation des vraies... des vraies frontières à peu de choses près. Je n'ai pas le combat dans l'œil. Ou, si vous voulez, plutôt qu'on s'arrête... Qu'on s'arrêtera une fois qu'on aura bel et bien reformé l'Empire Romain. Bon, l'un dans l'autre. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de surprises, il n'y a plus beaucoup de... Comment dirais-je ? Il n'y a plus beaucoup de suspense. Le seul suspense qu'il va y avoir, ce sera le conflit avec... Pourquoi encore suspense ? Ce sera donc avec l'Empire Mongol. Il n'y a aucune chance, malheureusement, mais bon, tant pis. Aucune chance dans les états. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas trop. Toujours utile. On va s'arrêter ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir. En plus, aider énormément la chaîne. On est sur la fin de la série. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Déjà, dans le prochain épisode, globalement. Peut-être déjà lever les hommes en vrai, parce que sinon, je vais les oublier. N'hésitez pas à me dire également, si vous comptez... Enfin, si vous préférez plutôt, voir les frontières relativement historiques, ainsi qu'un bon moment qui a dépassé, de l'Empire Romain, pour clôturer cette série, ou si la prise d'Ifriqia ici suffira grandement à clôturer ce let's play. Bon, bien sûr, on essaiera quand même de prendre une partie de l'Egypte, mais bon, dans l'idée, on clôturera après ça, si jamais vous le voulez. Ça, c'est à vous de me dire en commentaire, donc n'hésitez pas, parce que je suis très curieux. Si vous avez autre chose à dire en commentaire ou des recommandations, n'hésitez pas également à le faire. en grand plaisir à vous lire et à vous répondre, donc surtout, n'hésitez pas. Et ensuite, voilà, j'ai envie de dire, c'est presque tout. N'hésitez pas à vous abonner également si vous appréciez mon contenu, c'est une aide inimaginable et ça me fait extrêmement plaisir également. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, bien évidemment, si vous ne l'aimez pas, je ne sais pas ce que vous faites encore sur cette vidéo, vous êtes sûrement endormi, malheureusement. Mais bon, je ne suis pas là pour vous juger, bien évident. Sur ce, on se quitte ici, on se retrouve dans pas très longtemps, que ce soit pour du Crusader Kings 3, du Mountain Blade de Badr Lord ou d'autres jeux. D'ici là, portez-vous bien. au revoir.